Vidéo sur les suites arithmético-géométriques, nous allons voir la définition précisément de ce qu'est une suite arithmético-géométrique. Il s'agit d'une définition, donc on va la donner directement comme ça. On va dire que la suite Un est une suite arithmético-géométrique, pas très facile à écrire. C'est pour tout entier N, elle vérifie, à partir d'un premier terme U0 qui sera toujours donné, une relation de récurrence qui va être U indice N plus 1 est égale à A fois U indice N plus B avec les réels A et B qui sont donnés. C'est-à-dire que si on donne la suite Un définie pour tout entier N par la relation U0 qui vaut 3 et Un plus 1 qui vaut 3 fois Un plus 2, avec ce schéma-là, on a bien une suite arithmético-géométrique. En effet, cette suite-là, elle est bien définie sous la forme A fois Un plus B, A vaut 3 et B vaut... On a bien une suite définie par récurrence par Un plus 1 qui est égale à A fois Un plus B. On pourrait facilement calculer U1 qui vaudrait donc 3 fois U0 plus 2 et donc égale à 3 fois 3 plus 2, 11. Et ainsi de suite, U2 qui vaudrait 3 fois U1 plus 2 et qui vaudrait 3 fois U1, donc 3 fois 11 plus 2, 33. On observe en écrivant les trois premiers termes que cette suite n'est pas arithmétique. On voit bien qu'on ne passe pas d'un terme à un autre en ajoutant toujours le même nombre. De là à là, on ajoute 8 et de là à là, on ajoute 22. Donc cette suite Un n'est pas arithmétique. De la même façon, elle n'est pas géométrique puisque pour aller de U1 à U2, on a multiplié par 3 et que de là, de U0 à U1, on n'a pas multiplié par 3 puisque 3 fois 3 fait 9. Donc cette suite-là n'est pas géométrique, elle n'est donc ni géométrique ni arithmétique. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle des suites comme ça, des suites arithmético-géométriques ? Eh bien, le premier cas particulier qui va nous intéresser pour le comprendre, c'est si jamais on prend B qui est niveau 0. Le cas particulier où B est nul va faire que ma suite arithmético-géométrique va devenir, avec un premier terme de 0, Un plus 1 est égal à K à A fois Un, et là, on tombe bien à ce moment-là sur une suite géométrique. Un serait alors une suite géométrique de raison égale à A. Donc il y a un peu de suite géométrique dans la suite que nous avions définie tout à l'heure, dans le cas où B est égal à 0. Si je reprends maintenant le terme général d'une suite arithmético-géométrique, et que je m'intéresse au cas de figure où A est égal à 1, cas A est égal à 1, va m'amener la suite arithmético-géométrique, va devenir A, je le remplace par 1, donc ça fait Un plus 1 est égal à 1 fois Un plus B. En fait, c'est égal à Un plus B. Et dans ce cas-là, Un est une suite arithmétique de raison R est égal à B. Il y a donc dans deux cas particuliers, les valeurs des paramètres B et A, une suite géométrique cachée ou une suite arithmétique cachée. Du coup, on appelle cette suite-là une suite arithmético-géométrique.